... Du Congo, il y a un exemple qui vient du Côte d'Ivoire. Quand Lumumba s'est battu pour l'indépendance et qu'il a été élu, parce qu'il n'est pas un endroit qui a été nommé, non, il avait une majorité au Parlement qui lui permettait de former le gouvernement. Il y a d'autres Congolais, dont je ne vais pas citer les noms parce que je ne voudrais pas blesser les descendants, mais qui sont frais aux Belges, aux Français, pour dire « Oh Lumumba, il est trop révolutionnaire, laissez-le, mettez-moi à vos places, je vous rapporte le pays. » Ça ne ressemble pas qu'il y a des choses, hein ? Ça ne ressemble pas qu'il y a des choses, hein ? Mais il y a des gens ici qui ne connaissent pas l'histoire de leur propre parti. Ceux-là, ils ont été à tuer Lumumba pour que les Européens les prennent et les mettent au pouvoir. Au moment où Lumumba compte sur le peuple pour arriver au pouvoir, et il compte sur l'extérieur pour arriver au pouvoir, et il compte sur l'extérieur pour arriver au pouvoir, et il compte sur l'extérieur pour arriver au pouvoir. Vous verrez, pour leur dire « Nous sommes là, enlevez au fouet, il est trop révolutionnaire, il est trop anti-français, et mettez-nous à sa place. » Mais il ne peut pas vous mettre à sa place. C'est lui le peuple qui l'a élu, et vous. Donc, quand les parents ont été proclamés, ils ont institué ce fulomène par le coup d'État. On veut quelqu'un, on enlève l'autre, on vient en l'humain par le coup d'État, on encercle les adversaires les plus bons. Il faut que cette tentative de coup d'État soit lente.